Bonjour, vous allez suivre l'histoire des 101 Dalmatiens dans votre livre d'images. Vous tournerez la page chaque fois que vous entendrez cet aboiement. Mes chers amis, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pongo et je suis un Dalmatien. Oui, oui, vous savez bien, vous avez déjà vu des chiens qui me ressemblent. Mon pelage est blanc et je suis couvert de belles taches noires. J'habite Londres, près de Région de Parc. Jusqu'à ces derniers temps, je vivais en célibataire avec un compagnon humain, un gentil garçon qui se nomme Roger Radcliffe. Il est musicien, il compose des chansons. Et puis, parfois, un jour, j'ai décidé qu'il fallait cesser cette vie de garçon et nous marier. Je me suis donc arrangé pour qu'il rencontre une charmante jeune fille qui venait souvent au parc se promener en compagnie de sa chienne, de la même race que moi et si gracieuse, si réservée. Notre maison de Région de Parc a bien changé. Fini le désordre et la vie de Bohème. Anita, oui, c'est le nom de la femme de Roger, et Perdita, la jolie sienne, nous ont permis de créer un vrai foyer. Perdita et moi vivons à l'office en compagnie de Nanny, une bonne grosse nounou qui nous prépare des petits plats délicieux. Ah, la vie est belle. Et, et, et bien, il faut que je vous le dise, ma chère Perdita attend des petits chiots. Madame, monsieur, les petits chiens sont nés. 15 petits. Ah, à la fois, je ne suis pas peu fier. Il va falloir leur trouver 15, non ? Mais, au fait, combien y a-t-il de chiens et combien de chiennes dans cette portée ? Mais, qui frappe si fort à la porte ? Madame, madame, si c'est madame crue à la dentaire, votre amie. Oh, je n'aime pas cette femme. Elle a une tête de sorcière. Anita, ma chérie ! Les chiots sont nés. Peu vite, montre-les-moi. Oh, mais ce sont des bâtards. Ils sont doublants. Oh, les affreux. Mais non ! Les petits chiens d'almac n'est ainsi. Ce n'est que 15 jours plus tard que la fâche apparaît. Oh, ton Dieu ! Alors, j'achète toute la portée. Je les fais tout de suite. Ils sont à moi. Je regrette, mais... Nous ne voulons pas nous en séparer. Nous les gardons tous. Comment ? Très bien ! Gardez-vous, sale petit rat ! Mais vous avez eu peur de me bombarder. J'aurai ma revanche ! Vous le regretterez. Les premières semaines ont passé dans l'allégresse. Les petits grandissent vite. Nanny soigne les enfants avec un dévouement de grand-mère. Leurs tâches sont apparues dès la troisième semaine. Patch est le plus turbulent. Il a une grosse tâche noire sur l'œil et son langage n'est pas très châtié. Rolly, lui, a toujours faim. Il y a aussi la petite Penny et le groupe qui sont inséparables. Et puis, tous les autres. Un après-midi de décembre, alors que nous étions allés au parc faire un peu d'exercice, laissant nos quinze chiots sous la garde de Nanny, la terrible Cruella les fit enlever par deux vauriens qu'elle avait sous ses ordres. Ils m'enfermaient dans le placard de nos fils et ont emporté les petits. Le soir, nous étions bien tristes et bien désarmés. Ma pauvre Perdita était inconsolable. Oh, c'est quelque chose, Pégo ! Tu as raison, Perdi. C'est une affaire de chiens. Il faut alerter toute la Jean Canine. Tout à l'heure, lors de la promenade au parc, je montrerai ce d'une hauteur et je ferai l'aboiement du soir. Il se transmettra de chien en chien, de quartier en quartier, de ville en ville. Je préviendrai qu'on nous a volé nos petits. Et s'ils sont quelque part, je serai averti rapidement par nos amis chiens. Écoute, Bongo. Tous les quartiers de Londres répondent. Oh, écoute encore. Attends. On nous dit que l'on prévient le vieux colonel, le chien Briard, qui demeure dans le Suffolk. Ah, son équipe est célèbre. Il a comme adjoint un chat de gouttière nommé Sergent Ips, un chat rusé et un vieux cheval de trait très sage et très avisé que l'on appelle le capitaine. Colonel, colonel, on nous alerte. Ah, comment on alerte ? Laissez-moi écouter. Oh, c'est le vieux grognard qui a à boire. Le chien berger des voisins. Quoi ? Que dit-il ? Trois ? Six ? Douze ? Quinze ? Petits chiens d'Almatien ont disparu fils et filles de Pongo. Oh, oh, voilà qui est clair. Très clair, colonel. Et je sais où il sent. Il est arrivé l'autre soir. Un camion conduit par les deux l'ascars. Horace et Jasper qui l'onchent dans le vieux manoir d'enfer. Je jeûterai bien Londres tout de suite et vous, sergent Ips, partez vite en mission au manoir. Voir de quoi il retourne. Écoute, Père Dita, c'est le grand Danois qui m'appelle. Il dit, il dit, oh ciel, nos petits sont retrouvés. Ils sont enfermés au manoir d'enfer, dans le Seufolk. Je dois partir sur le champ. Mais c'est très loin pour rouler le neige. Tu n'y arriveras pas seul, je pars avec toi. ce manoir va revenir ici en l'histoire. Oui, il fait tout noir. Ils sont ouverts la porte à parfum de taille. Mais, mais, c'est incroyable. Jasper et Ohas regardent la télévision et nous autour d'eux parlerons à des souris. Mais, ce n'est pas qu'un sputifil d'Almatien. Il y en a, il y en a, des dizaines. Je ne peux même pas les compter. Hop, qu'est-ce que l'eau ? Il y en a, il y en a, il y en a. Mais, qui est cette femme à l'air féroce ? Oh, je la reconnais. C'est Mme Gruella d'enfer, la propriétaire du manoir. Que c'est elle ? Chut, putain. Je veux que vous en finissiez cette nuit. Assommez tous ces petits chiens et dépassez-les. Je reviendrai chercher les peaux demain. Oh, quel beau manteau je vais me faire. Allons. À demain, ils n'ont gaspillé pas vain. Petit, petit, ce qu'il va faire ? Je veux dire, monsieur, que voulez-vous ? Préviens tous tes camarades. Vous allez me suivre sans bruit. Il faut sortir d'ici sans retard. Combien de vous ? 99, nous sommes les plus jeunes. Quatre vœux, 19, par le roi des souris qu'elle équipait. Allons, en route. Et, et en silence, pendant que ces deux coquins regardent la télé, mignon. Oui, mes amis, ce fut une drôle d'équipé. Nous sommes arrivés à temps au manoir, à bout de souffle et plein de courage. Pendant que le sergent Pips faisait filer les petits, le vieux colonel, le capitaine, Perdita et moi, nous nous sommes occupés des deux vauriens. Ils ont fait connaissance avec nos crocs et avec les sabots du capitaine. Le chemin du retour a été rude. Le vent, la neige, les petits qui avaient faim et foie. Jasper et Horace, remis de leurs émotions, nous poursuivaient en camion et la terrible cruelle là, prévenue par eux, nous pourchassait dans sa puissante voiture. Après une marche forcée, nous avons atteint un village où nous fûmes accueillis par un vieux coquère qui nous attendait. Bongo ! Allons, viens par ici, vieux frère ! Pepper, reviens ici. Ne te roule pas dans ces sacs de suie. Regarde, que tout noir. Oh, mais j'ai une idée. Tu ressembles maintenant à un petit labrador et nous allons tous ressembler à des labradors. En sortant d'ici, je défie Cruella et ses voriens de nous reconnaître. Allons, roulez-vous dans la suie. Oui, maman, il faut se l'avirer près au qu'elle somme ! Il y a un camion qui rentre à Londres dans une aire. Je vais m'arranger avec le boxeur qu'il garde pour qu'il nous prenne en charge. C'est un bon copain. Nous roulions déjà vers Londres quand la terrible Cruella qui s'apprêtait à nous doubler nous aperçut à la lumière de ses phares puissants blottis au fond du camion. La neige avait un peu lavé notre pelage et cela suffit à nous trahir. Oh, mon beau retard ! C'est affreux ! Elle essaie de nous renverser dans le fossé ! Courage, les enfants ! Elle n'y arrivera pas ! C'est elle qui va y aller ! Oh ! Oh ! Attention ! Ça y est ! Elle s'est renversée ! Victoire ! Nous sommes arrivés le soir de Noël. Quelle surprise pour Nanny, Anita et Roger qui nous croyaient perdus à jamais. Notre maquillage de suie et notre nombre les ont d'abord stupéfiés. Pensez, nous étions 101, 101 Dalmaciens ! Mais ma foi, ma foi, comme ils sont de bons amis et de braves humains, ils nous ont vite accueillis avec nos enfants d'adoption. Et Roger, toujours pratique, s'est écrié 101 Dalmaciens ! Quelle aubaine, Anita ! Nous allons créer un élevage de Dalmaciens ! Et moi, je vais tout de suite faire une jolie chanson ! 101 Dalmaciens ! Quel beau titre ! Sur un terrain, vaste et tranquille, chacun pourra courir sans trêve. J'ai fait moi, ma mort ! Dans ce joli site, venez, venez vite, ce sera la maison du rêve. Ouh ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada